C'est une vraie reconnaissance, une reconnaissance d'un travail qui a été accompli avec des partenaires industriels pour pouvoir proposer une solution qui apporte une vraie innovation pour les seniors, pour l'autonomie des seniors et la qualité de vie des seniors. Le principe de la table de chevet connecté c'est d'arriver en très peu de temps avec l'intervention d'un ergothérapeute à équiper un domicile d'un environnement qui va contribuer à la compensation de la perte d'autonomie, qui va contribuer à la qualité de vie, qui va sécuriser la personne âgée à son domicile et c'est la première fois qu'une solution aussi intelligente, avec là notre partenaire Legrand, peut être installée directement par un ergothérapeute. Sylver Eco jouit d'une véritable reconnaissance en France et on le mesure déjà le fait d'avoir été lauréat, ça nous permet d'avoir une vraie reconnaissance et même au sein de notre groupe, le groupe VIV, qui est un jeune mais un très grand groupe, le fait de pouvoir proposer des solutions aussi humaines et que ces solutions soient reconnues par Sylver Eco, c'est une belle chose. Le point de départ de ce projet, c'est finalement une conséquence démographique très importante, c'est-à-dire que dans les prochaines années nous serons une personne sur quatre, une personne sur trois, avoir besoin de soutien pour vivre et vieillir chez soi en sécurité, en autonomie. Donc on est parti de l'idée que pour cette sécurité, pour cette autonomie, il fallait un domicile bienveillant, il fallait de la technologie, il fallait quelque chose qui permette de sécuriser notre maintien à domicile et d'accompagner le virage et on a travaillé avec nos partenaires industriels Legrand, Schneider et d'autres pour que cette solution-là soit déployée. C'est génial parce que ce projet s'inscrit dans le cadre d'un article 51, c'est-à-dire qu'on a trois ans de moyens, on a un modèle économique qui est structuré, on a un financement de l'assurance maladie qui nous permet d'équiper sur plusieurs départements, mais je vais parler du Maine-et-Loire, au moins 30 personnes par an pendant ces trois ans de la solution, mais aussi de l'évaluer et aussi d'accompagner son déploiement et sa pérennisation. Pour 2022, souhaiter que le projet de table de chevet connecté dans le cadre de Philemon, dispositif d'accompagnement renforcé, soit encore plus connu, soit encore plus utilisé, parce qu'on est convaincu de l'intérêt qu'il a pour l'autonomie, pour la bienveillance, pour la qualité de vie, pour la sécurité de nos seigneurs en France. Alors le CENTIC a toujours travaillé dans une logique de co-construction. Il a toujours d'abord fait en sorte que le besoin soit clairement identifié. Il a toujours fait en sorte que le développement de la solution technologique réponde à des vrais usages et à un vrai besoin. Donc ce que je conseille à un futur candidat, c'est d'abord de qualifier le besoin, de préciser les usages et de travailler avec des industriels, que ce soit des grands groupes ou des start-up, qui soient efficaces. C'est parti !